La coopération entre la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale et le Gabon, sujet évoqué entre le Premier ministre gabonais et le président de la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale. Les détails avec Miranda Anguet et Chris-Rodolphe Lembonda. La relation entre le Gabon et la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale se porte bien. Pour preuve, le pays vient de bénéficier d'une enveloppe de l'ordre de 130 milliards d'euros francs qui permettra de financer des structures dans le pays. Le Gabon est le premier bénéficiaire de financement de la BDAC au niveau de tous les États de la sous-région avec un portefeuille de plus de 130 milliards de francs CFA qui représente presque un tiers de tout le portefeuille de la BDAC. Et même au niveau des instructions à l'intérieur, on est aussi en train d'analyser des projets pour plus de 300 milliards de francs CFA. D'ici 10 ans, le Gabon aura l'économie la plus diversifiée de la sous-région selon le président de la BDAC. Une situation qui résulte de soutien constant de cette banque d'accompagner le pays dans le processus de diversification de son économie. Lorsqu'on fait une diversification, c'est pour faire en sorte que votre économie soit flexible et que votre économie soit résiliente. Et qui dit la résiliente veut dire que c'est une économie qui peut résister au choc extérieur. Et en diversifiant notre économie, comme vous l'avez suivi, c'est une forme pour nous de diversifier également les risques. On ne peut dépendre uniquement d'un seul produit tel qui sera le cas aujourd'hui. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale est une institution financière internationale qui a son siège en République du Congo. Elle est chargée de financer le développement des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.